bonjour à toutes alors c'est donc le facebook live les cinq clés pour dépasser votre peur de ne pas vivre de votre activité donc je vous laisse tranquillement arriver alors pour la petite anecdote j'étais prête avec mon ordinateur et c'est généralement pas avec mon ordinateur que je fais des facebook live donc du coup j'ai dû me reconfigurer prendre conscience que je n'avais pas le bon outil et me repositionner pour arriver à vous aujourd'hui donc je vous laisse arriver tranquillement je vois que pour l'instant ah bon salut julia heureusement que tu es là parce que voilà c'est pas l'idée d'être toute seule mais bien de partager du contenu qui pourra vous aider donc je vous encourage d'ailleurs à je vais peut-être ouvrir mon ordinateur quand même à me dire d'où vous êtes et ça fait combien de temps que vous avez démarré votre entreprise je crois que je peux voir les commentaires en direct sur mon ordi salut julia donc dites moi un petit peu donc où est ce que vous êtes et puis ça fait combien de temps que vous avez créé votre entreprise comme ça je vais tranquillement vous laisser arriver quelques petites minutes et puis ça peut être sympa parce que du coup ça va m'aider peut-être à donner du contenu un légèrement différent au cours de ma de mon facebook live donc c'est un petit peu d'où vous êtes et ça fait combien de temps je vois que vous êtes trois personnes donc n'hésitez pas à me dire et puis pour celles qui verraient le replay par la suite ben n'hésitez pas aussi à partager parce que j'aimerais voir les commentaires et donc si vous avez des questions et bien posez les aussi parce que je vous répondrai ensuite donc en yves lune en france et quatre ans maintenant merci julia donc voilà super donc alors par rapport au thème la peur de ne pas en vivre un salut la peur de ne pas vivre de son activité donc c'est une peur extrêmement fréquente à dès le démarrage je dirais ça même ça fait que certaines d'entre vous ou certaines femmes je vais parler exclusivement des femmes bien en fait ne se lancent pas aussi parce que cette peur de ne pas en vivre et bien on est sécurisé dans notre dans notre entreprise avec notre salaire et donc quand on considère à se lancer et bien on a forcément tout de suite envie d'avoir des revenus significatifs quasiment à la hauteur de nos salaires et du coup on se dit bah mon dieu si j'ai pas ça comment est ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins et donc nombreuses sont les femmes à ne pas se lancer à cause de ça est aussi nombreuses sont les femmes à peu vivre de leur activité à donc j'ai les chiffres je crois en belgique le salaire moyen d'une entrepreneur est d'environ 17 mille euros ce qui est forcément hyper triste donc et c'est aussi à l'image à de du reflet finalement de cette peur de ne pas en vivre donc je vais consacrer quelques minutes pour en parler donc juste brièvement pour celles qui sont en direct qui vont venir par la suite ou qui vont revoir en replay à me présenter pour celles qui ne connaissent pas donc je suis daphine boelotérien j'ai commencé ma transition en 2008 et eu mes premières clientes deux semaines après avoir démarré depuis bah mon chiffre d'affaires s'est significativement développé chaque année mon business en ligne a pris forme avec le site femmes de challenge en 2011 et en 2016 mon chiffre d'affaires a dépassé les 100 mille euros chaque année mon chiffre d'affaires augmente donc c'est la raison pour laquelle ce sujet me tient vraiment à coeur c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle c'est mes clients s'adressent à moi puisque elles ont vraiment l'intention de vivre tout de suite de leur métier quand je dis tout de suite ça veut dire que en un an et bien mes clients qui démarrent de zéro de chiffre d'affaires partent à 10 à 20 mille euros de chiffre d'affaires donc c'est évident que donc je vais après ma présentation je mettrai en filigrane certains exemples durant ma présentation donc la peur de ne pas en vivre effectivement est très sclérosante et donc c'est important de vraiment dans un premier temps donc la première clé c'est de travailler un remède en même temps ce que je pourrais vite en avoir beaucoup à dire et surtout je veux vous transmettre le principal donc la première chose que je voulais vous dire pour la première clé pour dépasser cette peur de ne pas en vivre c'est vraiment de pouvoir travailler sur votre mindset votre état d'esprit et vous dire ben en fait au lieu de me dire ben j'ai peur de ne pas en vivre qui ça va faire uniquement créer le fait de ne pas avoir de revenus ou très peu de revenus et bien de pouvoir transformer cette peur en une croyance positive donc c'est très important de poser une intention claire nette de ce que vous souhaitez vraiment parce que si vous souhaitez ne pas en vivre continuez à penser ne pas en vivre j'ai peur de ne pas en vivre vous n'allez générer que ça donc parce que finalement la vie vous avez faut le savoir est le reflet de ce en quoi vous croyez donc si vous pensez ne pas vivre de votre activité continue à penser ça perpétuellement vos yeux et vos oreilles vont rechercher ce que votre cerveau croit et vous n'allez voir que ça et surtout vous entourez de femmes qui n'y croient aussi pas donc c'est très important de vraiment à transformer votre intention en une intention positive votre envie certaine d'en vivre et d'être en capacité d'en vivre donc ça c'est extrêmement important et de vraiment travailler ce mindset et je dirais que c'est d'aller chercher au fond de vous pourquoi vous avez autant besoin d'en vivre si je prends mon exemple bien en fait je n'ai finalement dans mon exemple à moi assez peu eu peur de ne pas en vivre parce que pour moi c'est un besoin viscéral être indépendance financière indépendante financièrement donc donc le chemin que j'ai fait quand j'ai fait ma transition a été certes que je voulais valider ce que j'aimais faire et que mes clientes étaient satisfaites avec des résultats mais très rapidement moi j'ai absolument jamais fait de séance gratuite fin de coaching gratuit tout de suite j'ai fait payer a donc parce que je voulais vraiment m'assurer me rassurer que j'étais créatrice de mon indépendance financière et donc je savais pourquoi c'était vraiment l'idée d'être indépendante de mon mari et de pouvoir par moi même à saluer à créer ma propre valeur financière donc certes j'étais focalisée à aider mes clientes et j'adorais ça mais j'étais aussi parallèlement focalisée à vivre et donc du coup quand enfin du coup j'agrémente aussi un peu mon expérience mais dans ma première année quand je me suis lancée et bien c'est ce qui a fait que tout de suite je me suis dit bah voilà je ne sais pas comment faire j'ai investi dans un coaching et donc ça ça a été une preuve de je me donne les capacités je sais pourquoi je veux en vivre et donc ça ça m'a permis aussi de travailler sur mon état d'esprit donc en lien avec l'argent je reviendrai plus tard qui m'a permis de vraiment me dire bah moi j'ai vraiment un pourquoi très fort de ce pourquoi je veux en vivre donc je voulais être indépendante financière pouvoir rapidement être indépendante dans mes dépenses pouvoir faire des cadeaux participer plus significativement aux investissements aux dépenses de la maison de la famille et donc c'était un vrai moteur dès le départ et ça ne m'a jamais lâché donc c'est la raison pour laquelle quand j'accompagne les clientes on travaille aussi sur cet état d'esprit ce fameux pourquoi parce que si on ne l'a pas bien c'est évident qu'à un moment donné on va abandonner parce que le chemin d'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille donc si soi même on n'a pas cette notion très fortement ancrée on n'y retravaille pas dans notre état d'esprit puisque c'est ma première clé et bien il n'y a personne qui va le faire pour nous et un exemple pour moi qui a été dans ma mes premiers mois je dirais même oui mais tout premier mois puisqu'on était encore à shanghai à ce moment là où j'étais vraiment en plein doute et j'ai demandé à mon mari mais est ce que tu crois que je suis fait pour ça ce que je vais y arriver et lui m'a dit ben écoute j'en sais rien puisque j'ai pas de preuve donc je peux pas te dire et donc ça m'a ça m'a vraiment foutu à plat parce que je me suis dit waouh si lui même n'y croit pas au secours enfin ça 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 me fait perdre pied et au final ben non c'était bien qu'il me le dise puisque effectivement si moi je n'y crois pas ben comment faire en sorte que qui que ce soit y croit et surtout ben ce n'est que moi qui peut poser les actions donc bonjour rafael donc la première clé vraiment pour dépasser la peur de ne pas en vivre c'est vraiment travailler sur son mindset l'idée étant vraiment de clarifier ben pourquoi est ce que vous voulez tant en vivre et que ceux ci soient vraiment présents tous 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 les jours tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps vous avez la première chose ensuite la deuxième chose c'est que dans votre identité à et bien vous y croyez aussi et que vous travaillez à ce que vous voyez que c'est possible donc au départ ça peut toucher problème de légitimité le fait de ne pas croire qu'on peut en vivre on peut se penser on n'a pas les diplômes n'a pas l'expérience et donc du coup d'aller voir dans son identité c'est dans ce qu'on possède et qui on est ben qu'est ce qu'on a déjà qui sur lequel on peut s'appuyer pour commencer effectivement à démontrer des éléments qui vont nous permettre d'en vivre donc d'avoir des clients et donc ça c'est important de vraiment travailler à je dirais remplir son verre de manque puisque on a peur de pas en vivre donc on a ce verre à moitié vide et donc c'est important de voir qu'il se remplit qui se nourrit donc de nos expériences passées de feedback de nos collègues de ceux avec qui on a travaillé à de nos diplômes de vraiment tout ce qui déjà à quand on souhaite se lancer et puis au fur et à mesure quand ça vient nous reprendre cette peur de ne pas en vivre et bien en fait vraiment voir tout ce qu'on a déjà dans rempli dans notre verre donc ça c'est important parce que dans cette peur de ne pas en vivre qui vient surtout dans les premières années et bien c'est donc c'est vraiment le ce travail de confiance à deux qu'on a de la valeur donc la valeur et la confiance est vraiment très important de l'entretenir au quotidien en construisant en autant en étant bien au fait de ce qui vous permet de transmettre et de pouvoir avoir généré des revenus donc c'est à cette partie de l'identité est très importante à travailler parce que ça touche à l'estime de soi et puis en fait à travers mes années j'ai vraiment vu la corrélation entre l'estime de soi et notre capacité à vivre de mieux en mieux de notre entreprise donc évidemment c'est sans sortir du syndrome de l'imposteur donc j'en ai parlé il ya deux semaines lors de mon facebook live que vous avez peut-être reçu dans la newsletter si vous y êtes abonné la semaine dernière ça vient de claire donc je vous invite à y retourner parce que dans cette clé à de l'identité bien évidemment si à l'intérieur de nos cellules à bien en fait on ne croit pas qu'on a l'identité de quelqu'un qui peut en vivre ben ça va faire qu'on se met à procrastiner à faire en sorte de se saboter avec différents comportements et donc là fortement on va alimenter le fait qu'on effectivement on n'en vit pas donc dans le cadre du travail avec mes clientes moi j'utilise les archétypes financiers donc chacune passe un test qui définit donc on a toutes huit archétypes donc l'accumulateur l'alchimiste le nourricier le chef etc et donc c'est d'aller identifier quels sont les trois premiers surtout celui qui lead en fait notre énergie notre identité à et donc du coup c'est d'aller voir quels sont dans notre profil quelle est notre facette en lien avec l'argent à donc ça c'est ça va venir aussi dans et qui nous sommes et surtout quand dans de nos dernières de nos différentes facettes bien en fait quels sont les profils donc si on est nourricier par exemple mais on va être beaucoup dans le côté maternant le fait de ne pas avoir nécessairement besoin d'argent mais beaucoup dans le don à le don de soi un côté très nourrissant très là je prends soin de l'environnement de la qualité de la relation et quelque part bon l'argent n'a pas forcément besoin donc pour chacun des archétypes dans le cadre de mes accompagnements vous avez une fiche descriptive qui vous permet d'identifier vos profils et aussi d'identifier ce sur quoi vous avez à travailler et puis prendre conscience avec différents types de questions et donc des prises de conscience tout au long de l'accompagnement vous aurez avec moi puisque ça c'est vraiment très important c'est pas le tout d'aller avec un mantra positif il faut aussi aller travailler à l'intérieur de soi pour que ça devienne une réalité et de plus en plus donc évidemment dans cette identité c'est ça fait aussi un travail sur se libérer d'anciennes mémoires qui peuvent être les nôtres et qui sont aussi celles de notre famille et de nos lignées de femmes parce que en fonction de notre histoire bien on a développé un schéma moi j'ai un petit message de donc on a toute petite inconsciemment consciemment bien en fait eu une photo et qu'on a ancré en soi de ce que peuvent avoir transmis notre nos parents et puis notre famille donc nos parents et notre famille donc c'est très intéressant d'aller investiguer là dedans moi personnellement si je vous illustre mais en fait ma maman s'est arrêtée de vivre quand elle m'a eu moi j'étais à l'aîné parce qu'elle considérait qu'elle pourrait pas concilier enfants et travail et du coup bah moi j'ai vu ma mère énormément frustrée beaucoup s'engueuler avec mon père en lui disant qu'il était un pique-sous et donc la voyant lutter finalement à vouloir de l'argent enfin du coup c'est ce que je pensais à ce moment là et donc être dépendante financièrement de mon mari de mon père et lui en vouloir alors que lui bah en fait lui en donnait enfin il n'y avait pas de problème d'argent et donc il y avait ce côté dépendante financièrement et donc moi j'ai fort intégré le fait que jamais je ne voudrais être dépendante pour ressembler finalement à ce que représenter le couple de mes parents à de ce que j'en ai en tous les cas enregistré donc ça a fait une partie du travail après il ya sa lignée de famille et il ya aussi sa lignée de femmes donc c'est important d'aller se libérer de ce genre de mémoire donc il ya plein de techniques sur lesquelles vous pouvez travailler à moi personnellement j'utilise le ft que je trouve vraiment très efficace et donc c'est très important d'aller travailler là dessus et en même temps ce que j'ai envie de vous dire c'est que moi dans mes premières années et bien je ne savais pas 50 pour cent de ce que je vous transmets aujourd'hui et ça ne m'a pas empêché de vraiment décoller dès les premières années puisque ma première année j'ai fait 10 mille la deuxième année 25 mille la troisième année 45 mille donc ça a toujours été en croissance mais ça n'empêche que plus vous mettez ce que je vous partage plus rapidement c'est possible que vous génériez des revenus et donc l'idée pour garder toujours ce fil de dépasser la peur de ne pas en vivre c'est de rentrer dans une spirale positive dès le démarrage je vous ai dit à trahir son mindset donc au lieu d'aller alimenter la spirale j'ai peur de ne pas en vivre décider de ne pas l'alimenter justement et de changer directement tout de suite votre mindset en ayant une intention claire puis à travailler sur votre identité vos croyances à vous rendre capable mais du coup à vous libérer de ce qui pourrait vous bloquer parce que forcément quand dans notre identité on a tout ce qu'il faut pour ne pas s'y croire on a beau passer à l'action ben on fera tout pour saboter le fait que ces actions effectivement potentiellement peuvent nous permettre d'avoir des revenus la troisième clé c'est vraiment cibler finement sa clientèle cible et construire des offres qui leur sont dédiées cette étape enfin cette clé là elle est aussi en or parce que je vois tellement tellement d'entrepreneurs qui ont peur de ne pas en vivre justement et qui veulent aider la terre entière et donc ils font que leur communication est complètement édulcorée leurs services sont absolument pas spécifiques en plus pour une grande partie elles vendent leurs services à l'heure donc c'est vraiment quelque chose qui est important cette clé de spécifier puis quelque part plus vous spécifiez mieux c'est et ça c'est vraiment aussi en lien avec votre capacité à vous dire je veux et j'ai décidé de vraiment en vivre c'est extrêmement important si je vous donne mon exemple donc dans mes premières années si vous avez des questions n'hésitez pas à partager au fur et à mesure j'y répondrai aussi après ou des prises de conscience que vous avez au fur et à mesure de ce que je partage comme ça c'est interactif et c'est plus chouette aussi pour moi et donc du coup moi quand au départ j'ai commencé et bien je me au départ je souhaitais accompagner des managers et quand j'ai eu à poser mes premières actions heureusement à ce moment là j'étais accompagné j'étais coaché et bien j'arrivais pas à passer à l'action pour solliciter ces managers et donc mon coach du coup m'a challenge et là dessus et je lui dis bah effectivement en fait ce jour rien à foutre de ces managers ça m'intéresse effectivement pas de les accompagner mais j'avais ma peur de ne pas en vivre qui m'avait fait choisir cette clientèle de manager parce que je me suis dit bah qui dit manager qui dit entreprise donc salaire et d'un certain niveau donc ils vont pouvoir se payer mes services et donc c'était absolument pas dans le bon mindset pour pouvoir en vivre après j'ai souhaité accompagner toutes les femmes donc évidemment communication extrêmement édulcorée donc encore une fois heureusement mon coach m'a challengé il m'a dit mais écoute spécifique toi sur les femmes expatriées celles que tu interpelles et donc là bah voilà la communication était beaucoup plus fluide mes offres étaient beaucoup plus ajustés donc tout s'est effectivement bien déroulé et donc à de ça je rebondis légèrement c'est que la peur de ne pas en vivre et donc elle est très très présente je dirais surtout dans la première année l'idée en tous les cas c'est ce que je vous souhaite c'est d'être accompagné et coaché durant cette première année parce que elle est fondamentale justement pour déverrouiller un certain nombre de choses qui vont vous permettre à dès le démarrage de pouvoir vous démontrer que c'est possible de vous en viviez c'est pour ça qu'en démarrage je vous ai dit que mes clients arrivent avec zéro de chiffre d'affaires et repartent avec 10 à 20 mille euros de chiffre d'affaires en une année dès leur première année parce que au moins il ya déclencheur et cette peur de ne pas en vivre en fait elle est dépassée parce que vous êtes en maîtrise des choses mais forcément ça demande un travail puis on a tout un bagage personnel familial ou de lignée de femmes à travailler donc ça c'est évidemment à considérer et à la peur de ne pas en vivre peut revenir à différents paliers évidemment puisque ça n'est pas parce que ben voilà vous avez dépassé votre première ou deuxième année que cette peur ne revient pas il est évident que moi ça fait maintenant 11 ans que je suis entrepreneur et que j'ai mon entreprise ça m'est revenu évidemment régulièrement et ça et ça va aussi quand on est bien plus avancé dans son chiffre d'affaires donc et ça je l'ai validé parce que quand je suis coachée c'est forcément par des femmes donc plutôt nord-américaines qui sont millionnaires pour me donner moi aussi à de la perspective et me rendre compte que même si elle à leur échelle vivent les mêmes choses pas finalement je suis quand même sur le bon chemin donc la peur de ne pas en vivre va revenir à différents paliers de croissance et donc les ces clés là seront les mêmes que vous pourrez appliquer à évidemment après je parle pas de tout ce qu'est la stratégie à développer qui sont différentes donc la troisième clé c'est celle ci la quatrième c'est évidemment actionner votre visibilité parce que quand on est dans la spirale j'ai peur de ne pas en vivre ben c'est là où évidemment on est le moins dans l'action ou quand on est dans l'action on n'est pas dans une action où nous mêmes on est épuré de nos peurs et de nos doutes donc on va communiquer aussi une vibration de j'ai peur de ne pas en vivre à et donc du coup ça se sent moi je me rappelle très bien d'être dans une démarche de lancement d'un atelier à paris où j'étais vraiment dans la peur de ne pas en vivre donc dans le manque dans le côté je veux des clientes et en fait moi même je me sentais vraiment dans une énergie très young en fait très je dois faire 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 et en fait du coup je forçais 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 et c'est à ce moment là que du coup j'ai commencé aussi à travailler en énergétique pour me libérer de mes mémoires parce que bien en fait j'étais complètement déséquilibré donc vraiment dans ce peur cette peur du manque de clients cette peur de ne pas en vivre et donc je forçais complètement et n'étais beaucoup je n'étais plus du tout dans ce côté beaucoup plus fluide beaucoup plus ligne et du coup ben j'avais beau être dans la visibilité ben ça n'était pas aligné donc cette visibilité elle doit être mais avec les huit trois clés précédentes à et donc du coup la visibilité elle est ultra importante parce que comme je vous disais quand on est dans la peur de ne pas en vivre on ne se rend pas visible et donc ça du coup ça ne fait qu'alimenter le fait de ne pas en vivre concrètement et la visibilité elle est importante régulière et consistante donc ça veut dire que si vous avez bien mis la clé trois donc précédentes de une clientèle très spécifique et une offre bien ajustée à cette clientèle et bien en fait votre votre communication déjà elle est bonne là le fait est qu'il faut elle il faut être fréquente c'est à dire constante parce que aujourd'hui il ya beaucoup d'informations via internet donc beaucoup de bruit en fait mais donc déjà si vous la ciblez sur votre clientèle déjà elle est beaucoup plus ajustée et aux endroits où elle est donc ça c'est important mais aussi il faut que vous soyez régulière parce que c'est pas le tout d'y aller une fois de temps en temps ben non en fait c'est le fait que vous soyez régulière que ce soit sur internet mais aussi en local sur des rencontres des événements faire des conférences etc et bien en fait c'est ce qui va permettre que on voit régulièrement puis toujours avec de l'information qui me concerne donc forcément ça donne envie d'aller vous rencontrer et de travailler avec vous parce que quand on est dans l'accompagnement ce qu'on sait en fait c'est que on doit aussi à montrer notre expertise notre connaissance de notre clientèle cible mais aussi sécuriser parce que nous sommes des professionnels qui accompagnons des clients qui elles et eux bien voilà c'est un changement qu'on soit photographe chanteuse en reconversion professionnelle ou décoratrice bref on vit quand on est accompagné des changements émotionnels et donc quand on voit une professionnelle qui semble être la bonne et bien il faut qu'elle nous rassure qu'elle nous sécurise donc le fait d'être régulièrement là avec des informations qui sont bien ajustés à nous et ben ça rassure ça donne confiance donc ça c'est hyper important et donc évidemment dans cette visibilité l'idée c'est qu'aujourd'hui de plus en plus ces actions se professionnalisent donc l'idée c'est pas de communiquer communiquer alors certes sur le principe homme une action imparfaite qu'une parfaite inaction ça c'est évident mais ça n'empêche que pour être pérenne et que votre entreprise soit de plus en plus profitable mais au fur et à mesure du temps effectivement dans cette spirale positive des pourquoi je souhaite en livre c'est aussi pour pouvoir vous vous former à ces différentes techniques donc par exemple comment faire des conférences qui convertissent comment faire des ateliers qui vous amènent ensuite des clients dans vos programmes bien tout ceci en fait s'apprend ce n'est pas parce que voilà on se rend visible que les clients vont comprendre qu'on a des services et que facilement vous allez pouvoir parler de vos tarifs donc du coup tout ça ça s'apprend et c'est hyper important que ce soit aussi dans vos pourquoi de savoir que effectivement vous avez besoin de générer des revenus c'est aussi pour vous outiller et aussi pour faire appel à des professionnels qui vont pouvoir vous aider de plus en plus à avoir des actions de visibilité qui convertissent voilà surtout de plus en plus aujourd'hui je vous dis ça parce que quand en 2011 j'ai commencé sur internet j'ai permis les premières françaises et donc forcément quand je faisais des articles des vidéos ça faisait assez vite mouche et donc du coup les clients finalement arrivaient assez rapidement et de plus en plus j'ai vu beaucoup d'évolution à travers les réseaux sociaux à travers voilà toutes ces pratiques et bien effectivement de plus en plus appliquent ces pratiques et donc l'idée c'est de d'apprendre ces pratiques mais c'est aussi soi même de d'endosser cette responsabilité cette identité de vouloir vraiment en vivre donc ça veut dire de s'exposer et donc nous mêmes étant la digne représentante de nos services et c'est nous qui incarnons avec nos valeurs notre personnalité et donc c'est important d'aller auprès de notre clientèle cible d'où l'importance de notre visibilité bonjour sarah et donc il ya cet aspect action juste donc de marketing qui vous permettent de convertir donc aussi bien sûr internet que en présentiel mais aussi humainement parce que ça c'est très important et de savoir travailler bas son réseau évidemment faire partie de communautés qui vont vous y aider et vous y encourager donc ça c'est la quatrième clé donc n'hésitez pas à partager vos questions vos prises de conscience la cinquième clé ultra importante c'est de faire un suivi de vos rentrées d'argent surtout alors dans un dans vos premières années je dirais ça peut être un suivi assez simple via un tableau excel puis après plus vous allez évidemment augmenter dans vos statuts d'entreprise après vous aurez des comptabilités et puis là ce sera la profitabilité il faut là il faudra aller travailler mais je dirais que voilà il ya j'irai la première peut-être deuxième année c'est vraiment important de faire un suivi de votre argent et donc de ne pas considérer que vous êtes à une salariée bien sûr mais une entrepreneur donc une entrepreneur elle sait que peut y avoir des fluctuations dans les revenus mois après mois mais c'est pas grave parce que elle fait un suivi du début d'année puis mois après mois elle cumule en fait il ya un suivi vraiment de chaque mois en ayant un objectif annuel de chiffre d'affaires et surtout ce que je voulais dire c'est d'ancrer le fait que vos revenus sont là pour augmenter année après année j'en suis la digne représentante donc je peux vous le dire parce que il y a aussi une belle croyance dans le marché des entrepreneurs qui est que bas il ya des années avec il ya des années 100 à et puis c'est très très ancré parce que voilà et puis il y en a beaucoup beaucoup qui pensent ça derrière mon mari me le dit très souvent mais c'est pas grave cette année bon c'était bien mais peut-être qu'année prochaine sera moins bien mais c'est pas grave c'est comme ça mais non en fait c'est pas comme ça donc ne pas aller avec le consensus et surtout aussi parce que l'on est l'approche de l'été ne pas acheter le fait que tout le monde est en vacances en juillet août c'est faux donc n'endosser pas non plus les croyances sociétales en lien avec l'argent ça c'est important c'est la raison pour laquelle ce domaine de la relation à l'argent c'est un sujet vraiment très intéressant à travailler donc moi c'est ce que je transmets à mes clientes justement il ya plusieurs années j'ai challengé cette croyance de l'été tout le monde est en vacances c'est absolument faux c'était moi là où j'ai eu mon plus gros chiffre d'affaires à ce moment là donc n'achetez pas les croyances des gens qui vous entourent ou de la société si ça vous dessert c'est la raison pour laquelle dans cette peur de ne pas en vivre entourez vous de personnes qui ont aussi un état d'esprit idéal similaire en fait qui sont aussi plus avancées que vous et donc du coup de pouvoir considérer aussi dans le suivi de vos revenus de vous verser un salaire à donc une rémunération en dit en entrepreneur à et donc de pouvoir vous dire que chaque année vous allez pouvoir augmenter votre rémunération parce que c'est le juste travail juste reconnaissance de votre travail donc voilà grâce à ces cinq clés déjà vous allez pouvoir vous démontrer vous même que cette capacité à en vivre et de mieux en mieux va se développer donc ça c'était vraiment mon point de pouvoir mettre en lumière ces cinq clés sachez que personnellement c'est ce que je travaille dans mes accompagnements donc évidemment parce que quand je vous dis mes clientes viennent à moi parce que c'est l'épine première de la peur de ne pas en vivre donc mes clients idéal arrivent en ayant pas d'idées ou peu d'idées et en une année mes clientes idéales obtiennent de 10 à 20 mille euros de chiffre d'affaires parce que évidemment on a travaillé sur ces cinq clés qui sont absolument indispensables et puis par la suite on continue à travailler sur ces cinq clés et d'autres stratégies aussi plus en lien avec le développement du business et d'autres choses bien sûr donc si aujourd'hui vous êtes vous ben en fait sur le chemin mais avec cette peur de ne pas en vivre qui vous empêche vous met des obstacles parce que concrètement aujourd'hui vous êtes dans le dur ou alors vos revenus ne sont pas à la hauteur de ce que vous aimeriez parce que vous avez du coup un décalage entre votre envie très grande d'aider et en même temps vos revenus qui sont pas à la hauteur ben prenez rendez vous pour une séance avec moi je vous mettrai le lien juste après parce qu'on va finir dans quelques petites minutes prenez un rendez vous avec moi c'est sans gage d'engagement évidemment mais c'est adressé aux femmes qui sont vraiment déterminées à passer à l'action et qui ont qui sont décidées à vraiment vivre de leur passion donc on prendra le temps de faire connaissance vous m'exposerez un peu ben quelle est votre situation quelles sont vos aspirations et puis on déciderait ensemble évidemment si on a envie de travailler ensemble et je vous expliquerai comment je peux vous aider sachez aussi que pour celles qui ont déjà ouvert le robinet à clients puis peut-être encore dans la peur de ne pas en vivre puisque comme je le dis bien ça peut arriver à différents paliers donc mais uniquement pour celles qui sont qui ont déjà ouvert le robinet à clients sachez que il y a une réunion club d'affaires à Bruxelles donc le 2 juillet prochain donc une réunion club d'affaires ça réunit des femmes comme vous qui ont l'ambition en fait donc qui ont déjà des clients qui ont l'ambition de pouvoir développer leur business en s'entraînant entre femmes qui ont les mêmes aspirations les mêmes valeurs et donc c'est des échanges de contacts des idées de développement d'entreprises et donc on se réunit à peu près tous les deux mois donc à Bruxelles à Paris et donc tout ça en présentiel donc si vous le souhaitez je vais aussi mettre le lien de la page pour avoir les informations et vous y inscrire juste au-dessus ou en dessous du Facebook live voilà est-ce que vous avez des questions ou des prises de conscience à me partager suite à cet appel je prends un petit coup d'eau Anne-Claire qui me disait je suis encore de ce syndrome même si plus léger qu'avant excellent c'est ça qui est important c'est de faire un suivi de l'évolution et de voir que ce syndrome s'allège c'est ça qui est motivant aussi parce que quand on est entrepreneur c'est l'idée de l'amélioration continue donc il peut y avoir des bas bien sûr mais c'est de voir que les bas sont moins bas et les hauts sont de plus en plus hauts que ce soit financier ou en lien avec le syndrome de l'imposteur par exemple ok alors je vois qu'il n'y a pas de questions des fois il y a un petit décalage c'est pas grave en tous les cas si vous en avez par la suite n'hésitez pas à aller poster sous ce Facebook live puis pour celles qui auront vu le replay également et bien écoutez j'espère qu'en tous les cas je vous ai apporté des informations, des idées ou des prises de conscience aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt